Bonsoir Père Antoine, bonsoir les enfants. Nous avons une surprise. Nous avons demandé aux quatre prêtres de nous faire un petit témoignage, un partage de souvenirs de leur Noël. Donc aujourd'hui c'est le Père Antoine qui va nous partager ce souvenir. Un souvenir marquant d'un Noël. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. Alors forcément, sans doute comme vous, la fête de Noël est associée à plein plein de beaux souvenirs. En fait c'est pas juste un Noël, c'est la façon dont moi j'ai eu la chance de vivre chaque Noël pendant toutes mes années d'adolescence et même encore un petit peu le début de ma vie étudiante parce qu'en fait avec d'autres jeunes du quartier, le soir de Noël, le 24 au soir, c'était consacré aux personnes âgées et on leur offrait une magnifique soirée de Noël. Et alors, comment cela s'organisait-il ? En fait on était dans le quartier, un groupe, on était une trentaine de jeunes alors que moi j'ai commencé, j'étais vraiment un des plus jeunes parce que moi j'ai commencé, j'avais 14 ans et j'ai fait ça jusqu'à 20 ans, 21 ans. Pendant tout le premier trimestre, on se réunissait, on était une bonne trentaine, quarantaine de jeunes beaucoup avaient entre 20 et 30 ans on fixait un thème pour l'année et on passait le premier trimestre à préparer un grand spectacle comme une immense veillée avec des numéros, des chants il y avait toujours une pièce de théâtre classique chacun en fonction des goûts et des talents qu'on pouvait avoir et donc par petits groupes on répétait un morceau de ce grand spectacle qui durait deux heures. Et les derniers jours, au moment où arrivaient les vacances scolaires on avait une école, moi j'étais à Courbevoie à ce moment-là et on avait une école qui nous prêtait son grand gymnase et une partie des locaux et on décorait, on peignait des décors on mettait des guirlandes, on faisait des lieux de fête. Et le soir de Noël nous, on s'habillait avec des beaux habits c'était un jour de fête c'était les adultes qui, avec l'association des petits frères des pauvres qui faisaient un travail magnifique et continuent à s'occuper, notamment beaucoup des personnes âgées les petits frères des pauvres avec plein de parents et des paroissiens c'était eux qui servaient de chauffeur parce qu'on avait 80 personnes âgées qu'on accueillait ce soir-là et en fait, nous, entre nous les jeunes on se disait, mais on va vraiment accueillir et être auprès de chacun comme si c'était mon grand-père, ma grand-mère on est là pour les dorloter certains, ils n'ont plus de famille du tout la famille est tellement loin ce sont nos grands-parents d'un soir on élargit notre cœur voilà, et ensuite, le soir même et bien du coup, on les accueillait on offrait le grand spectacle après le spectacle, un prêtre de la paroisse venait et on avait la messe de minuit là, dans le même grand gymnase on avait tout décoré on priait, on célébrait la nativité du Seigneur avec les personnes âgées et ensuite, on avait un grand dîner grand dîner festif et même nous les jeunes on faisait danser les personnes âgées alors c'était amusant on apprenait tous les chants de leur époque et on les faisait danser vraiment une soirée magnifique et question supplémentaire qu'est-ce que cela vous a apporté ? alors vous doutez bien qu'un Noël comme ça c'est un petit peu exceptionnel ça prenait vraiment beaucoup de place pendant les trois premiers mois de l'année scolaire et de se dire que Noël était pour faire plaisir que Noël était pour dorloter des personnes âgées forcément ça nous rendait joyeux forcément on avait cette joie du service et ce plaisir à faire ça les amitiés qu'on avait entre nous étaient belles on était un certain nombre à être dans le même groupe scout aussi et à être engagés comme ça le soir de Noël mais donc du coup c'était Noël au service des autres et peut-être encore plus que ce que je réalisais au tout début en fait ça c'est vraiment l'esprit de Noël le don de Dieu qui nous est fait par la présence de Jésus c'est la générosité de Dieu pour notre humanité pour notre monde, pour notre terre il nous donne Jésus et forcément Noël nous invite à élargir notre cœur et à donner nous aussi voilà donc on passait Noël de façon magnifique on n'était pas centré uniquement sur nous nous notre famille vous avez compris combien avec nombreux comme ça et 80 personnes âgées comme ça élargissait alors moi j'avais la chance de faire ça avec mes quatre frères et soeurs moi je suis le dernier des quatre et assez vite aussi nos parents se sont dit mais c'est super ce que font nos enfants et en fait nos parents sont venus aider dans les coulisses à la logistique, à la cuisine au transfert des personnes âgées pour servir de chauffeur les raccompagner après le soir donc en fait c'était toute notre famille le soir du 24 qui vivait un Noël de service et du coup c'était le 25 qu'on se retrouvait avec mes grands-parents les cousins le Noël des cadeaux si on peut dire et le plaisir d'être notre famille proche c'était le 25 à midi voilà et donc ça, ça a profondément marqué mon sens de Noël comme étant un élargissement du coeur et Noël pour faire plaisir vraiment des souvenirs magnifiques et bien merci Père Antoine pour ce beau partage d'un souvenir familial et maintenant un dernier message à nous donner ? oui j'aimerais vous donner un message spécialement pour cette année parce qu'au moment où Marie m'a posé la question et que ses souvenirs me sont revenus en tête ben je me disais voilà là on avait une manière magnifique de faire ça en dorlotant en soignant des personnes âgées et en fait cette année pour beaucoup de personnes âgées ça va être difficile vous avez peut-être entendu parler les enfants que tous les ans il y a parfois des grands repas qui sont offerts pour les personnes âgées parfois par la mairie parfois par des associations on essaye de faire en sorte que les personnes ne restent pas toutes seules le soir de Noël et cette année pas sûr du tout qu'avec les prescriptions sanitaires ces grands repas puissent s'organiser et donc moi mon interrogation c'est de dire mais toutes ces personnes âgées qui sont un petit peu seules ou parfois la famille est très loin en province parce que parfois on a ça aussi à côté de nous c'est-à-dire des personnes âgées qui ont leur propre famille ils ont des enfants des petits-enfants mais qui sont tellement loin géographiquement où parfois les enfants ils vont Noël dans une famille d'un côté du côté du papa et Noël du côté de la maman et les grands-parents le soir de Noël ils peuvent arriver qu'ils se retrouvent tout seuls et donc comment est-ce que encore plus cette année on va prendre soin d'eux donc moi je t'invite à ça à la maison avec tes parents posez-vous la question quelles sont les personnes âgées autour de vous à qui vous pouvez faire signe éventuellement est-ce qu'il sera possible à ce moment-là de les inviter à partager un repas chez nous je ne sais pas est-ce qu'il faudra aller leur rendre visite simplement dans l'après-midi pour leur dire un petit mot gentil vous trouvez vous serez imaginatif mais mon encouragement c'est vraiment mais essayez de prendre soin encore plus que les autres années des personnes âgées autour de vous et même dans votre voisinage certains que vous connaissez peut-être pas tant que ça mais vraiment de leur poser la question et vous Noël cette année vous allez le faire comment est-ce que vous avez des gens avec qui fêter Noël et si les gens hésitent un peu et ne savent pas trop vous dire et bien là vous aurez à être créatifs imaginatifs et faire des propositions et une dernière chose les enfants en fait dès maintenant vous savez qu'on vous a déjà demandé de pouvoir faire des dessins pour les personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite ou parfois qui doivent rester précautionneusement chez eux et qui ne peuvent pas ou presque pas sortir et dans les maisons de retraite ils ne peuvent pas sortir et parfois nous ne pouvons même pas aller les visiter de faire des dessins et comme maintenant on est dans la période de préparation à Noël et bien les enfants allez-y préparez des dessins à Noël on n'en aura jamais trop faites-en plusieurs faites-en des beaux prenez du temps pour ça et même jusque dans les derniers jours même s'il faut qu'on les donne après Noël il faut qu'on en ait plein qu'on se dise mais on n'a pas manqué de dessin pour toutes les personnes âgées qu'on connaît dans les maisons de retraite donc je compte sur vous les enfants allez-y et posez-vous la question en famille comment vous pouvez rejoindre faire preuve de gentillesse faire preuve d'accueil avec les personnes âgées spécialement cette année et bien il nous reste à être créatif et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau témoignage surprise merci Marie au revoir les enfants au revoir à tous au revoir Sous-titrage ST' 501